Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau point Métao N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à anticiper la confiance si jamais ce format vous plaît A partager dans les commentaires et à dérouler la description Peut-être même nous rejoindre sur Twitch parce que ce week-end on caste les worlds avec PN Ça va être incroyable pour le coup On a des invités exceptionnels, on aura Raphaël Lévy, Louis Samuel Leltour qui sont des joueurs Rivals League Pour pouvoir décrypter, un petit peu analyser de manière technique les plays des meilleurs joueurs de la planète On va passer un week-end de fou, ça commencera à 17h30 à partir de vendredi Pareil pour samedi et pareil pour le top 8 le dimanche Ça va être un grand moment de Magic qu'on va essayer de vivre tous ensemble Donc ça c'est sur Twitch, il faut juste dérouler la description, cliquer Et on pourra passer un excellent week-end tous ensemble Pour ce point Métao, dans un premier temps, on va s'intéresser à la data de tournoi Ça y est, les Star City Games ont été joués, on a eu un week-end avec plein de tournois Donc pour le coup on a accumulé beaucoup de data Et on commence à avoir une petite vérité mathématique, statistique Sur les différents win rates et les différents matchups du format On va voir ça tout de suite Dans un deuxième temps, je vous parlerai un petit peu du désarmement des decks Du désarmement du format pour vous expliquer un petit peu Pourquoi certains decks qui étaient extrêmement joués en tout début de format Ne sont plus trop joués maintenant Et enfin, dans un troisième temps, on verra quels sont les trois meilleurs decks En tout cas les decks qui ont le plus dominé ce week-end de Star City Games Pour tous ceux qui voudraient une présentation des decks des Worlds Oui, il y a eu un leak sur les decklists des Worlds normalement Elles devaient être révélées en ronde 1 Le problème c'est que les decks ont été montrés En tout cas sont apparus sur MTG Melee Ça a circulé partout sur la toile Et WOTC a décidé de les mettre en visible du coup On les présente dans la vidéo d'hier avec PL Alors moi c'est la vidéo que je vais tourner tout à l'heure Mais pour vous c'est la vidéo d'hier Et voilà, on les décryptera Les decklists des 16 meilleurs joueurs de la planète Qu'ils vont jouer pendant les Worlds Et vous verrez il y a pas mal d'exotismes, de variétés Et de petites sucreries On en a parlé hier Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée au Worlds Alors voici la set de MTG Data N'hésitez pas à aller follow leur compte Twitter Tout sera dans la description Merci à eux de compiler toute cette donnée Et de pouvoir nous la distribuer chaque semaine On voit que dans cette troisième semaine de Standard On a trois decks qui sortent énormément du lot C'est Monogreen Agro Monogreen Agro qui n'a que des bons match-up Le deck est extrêmement puissant C'est peut-être identifié comme étant le tiers 1 du format Un deck agressif Qui est quand même capable de grinder Notamment avec la classe Roder Ou capable d'aller mettre les dégâts en fin de partie Grâce à ses Manland Qui est capable de s'accélérer Mais qui a aussi de la gestion Voilà un deck très très puissant Qui poste un win rate de 59,8% Son seul mauvais match-up C'est un truc dont je vous parle depuis quelques temps C'est Mono White Agro Donc voilà ça y est Là on a un résultat définitif Sur le fait que Mono White Agro Se place plutôt bien dans le format Et oui si le meilleur deck c'est Mono Vert Et que vous Vous avez un match-up décent Et qu'en plus vous allez voir Les match-ups de Mono White Sont pas horribles à côté Et bah ça peut être un Metacall intéressant En deuxième position Le deuxième deck le plus joué Qui est aussi le meilleur deck C'est Izet Turn Avec 53,7% de win rate Qui a eu globalement un très beau win rate Pardon contre tous les autres decks Un peu mid-range Un peu rampe Un peu contrôle Mais qui a peiné contre certains agro Que ça soit Grille Werewolf Que ça soit Mono White Agro Ou alors que ça soit Mono Green Donc du coup Évidemment que Izet Turn C'est un bon choix Si on attendait un petit peu Le format chariot vrain Un peu lourd Un peu rampish C'est pour ça que le deck a été créé Mais avec le désarmement du format Dont on va parler tout à l'heure Et le fait que les decks agro Cherchent à passer en dessous maintenant Izet Turn C'était pas le deck le plus adapté D'où peut-être La présence de Grixis au World Je vous invite à regarder ça Dans la vidéo d'hier Izet Dragon 46,1% C'est le deck qui Profite le moins bien De ce changement de méta Pour le coup Le deck a Pas beaucoup de très très bon match-up Si ce n'est des decks Qui sont un peu moins représentés Mais sur les decks Les plus représentés du format Il a 42% contre Mono Green 41% contre Izet Turn Il peine à peine à 51,4% Contre Mono White agro Donc c'est plus C'est plus la version préférentielle D'Izet je dirais Ensuite on arrive avec Mono White agro Qui lui pose quand même 57,3% de winrate Donc 55,3% contre Mono Green 60% contre Izet Turn Seulement 48,6% contre Izet Dragon Mais bon Ça reste tout à fait acceptable 55,6% contre Grul 66% contre Bantram 100% contre Izet Delver Mais il y a tellement peu de matchs Est-ce que ça a beaucoup de valeur ? Je ne sais pas Par contre il a un match-up Qui m'a l'air assez faible Même si l'échantillon N'est pas très élevé C'est Azurus Control Où il pose seulement 25% de winrate C'est pas très très haut Donc voilà Mono White agro Qui a le mérite De se placer Dans ce format Qui est sûrement moins bon Contre les tiers 2 Contre l'ensemble des decks Un peu variés du format Qui est probablement moins bon Que Mono Vert Et Izet Turn Mais qui dans ce triptyque là Des decks tiers 1 Est celui qui bat les deux premiers Donc il y a probablement Un call à faire Et c'est pour ça notamment Que certains joueurs japonais Ont ramené Mono Blanc Au World On verra s'ils arrivent A s'en sortir Ensuite on ne va pas décrypter Tous les autres decks On a Grul Bantram Izet Delver Azurus Control Dimir Control Sultai Festival Et Mono Black Snow Qui ensuite ont des winrate Qui sont assez faibles Avec le plus haut winrate Et temps pour Izet Delver À 48,7% Les versions Tempo Comme on le disait Dans le précédent point MetaO Qui ont peut-être Qui font un peu sens Avec le fait que le meta Se ralentisse Se contrôlise Cela dit Ça va être très compliqué De battre Mono Blanc Ou Mono Green Avec Izet Tempo Il faut vraiment Une énorme présence De Izet Turn Pour que les decks Tempo Puissent s'en sortir Alors le désarmement des decks Qu'est-ce que j'entends Par le désarmement des decks J'entends par là Que les deux premières semaines D'Inistrad Elles ont été secouées Par la présence De pay-off D'énormes cartes Que ce soit l'interaction Avec Shao d'Ezika Vran N7 Ou Dragon d'Orpont Et Sublime Epiphanie Pas Sublime Epiphanie Révélation d'Alrond Pardon Donc Alrond d'Epiphanie En anglais Et pourquoi ces cartes là Ne dominent plus Du tout le format Et bien parce que Les decks se sont adaptés C'est-à-dire que Shario Vran A été vraiment L'association la plus jouée Maintenant vous verrez Dans la liste mono-verre De Simon Nielsen Que je prendrai en exemple Il n'y a plus que Deux Vran N7 Ce n'est pas du tout Le but principal du deck De faire Shario Vran N7 Toutes les listes Qui jouaient Festival Donc la carte pour Simana Qui cherche à mettre Deux permanents en jeu Ce sont des listes Qui ont disparu Toutes les listes rampes Qui veulent faire des choses Complètement dégénérées En late game Et bien forcément Se font punir maintenant Par l'agressivité nouvelle Du format Donc du coup Les decks Plutôt que De faire cette course À l'armement Et de chercher toujours Le play le plus Débile disons Que ça soit Sultai Qui voulait jouer Des Bindings The Old God Qui voulait jouer Du coup Des Sultai Festival Qui voulait jouer A la fois Des Alorand Epiphanie Des Vraines Des Chariots Bah en fait On se rend compte Que les decks Qui sont préparés à ça Que ça soit Mono Blanc Ou alors que ça soit Mono Vert Ou alors même Que ça soit Izet Turn Qui a été buildé Pour pouvoir battre Ces jeux là Et bien ils sont capables Izet Turn Ou de passer au dessus C'est à dire de Je m'en fiche De ce que tu vas faire De débile Moi à la fin C'est moi qui ai L'inévitabilité Et qui vais gagner Cette partie Ou alors Bah Mono Blanc Et Mono Vert Se disent Ok on peut pas La course à l'armement On peut pas la gagner Donc c'est pas grave Fais tes débilités Moi je vais te tuer avant Et donc puisque ces decks là Se sont adaptés Et que le format A switché Dans ce type de format là Bah il y a un désarmement Des decks au global On a du coup La disparition de Vraen N7 La disparition des decks ramp En tout cas si vous regardez Les top 8 du Star City Game Il y a très très peu De deck list Bante ou Sultai Il y a très très peu De Vraen N7 Dans les main decks Que ça soit des decks grul Ou des decks verts On a vraiment voilà Ce switch là Qui s'est opéré Pour laisser place Bah notamment Ou à des decks Très contrôle Ou alors à des decks Plutôt agressifs Donc voilà Vraen N7 Chariot Dragon Sublime Epiphanie Alrond Epiphanie C'est vraiment plus L'interaction préférentielle Du format Maintenant on joue Des listes Qui sont quand même Un peu plus raisonnables On cherche pas à paquer Tous les drop 2 D'accélération du format Et tous les drop 5 Dédicaces à Sultai Festival Qui bah pour le coup Marchait très très bien Quand on cherchait à faire La chose la plus débile La course à l'armement Mais voilà On est redevenu raisonnable On joue des déclisses Du coup qui ont une belle curve Voilà maintenant Je vais vous présenter 3 decks Dont on a déjà parlé Dans le point Métao Mais qui sont un petit peu Les versions les plus abouties Celles qui ont parfait Au Star City Game On va parler d'abord Du mono blanc De Simon Goodman Ensuite de Lisette Turn Dragon De Sam Rolf Et enfin Le mono vert De Simon Nielsen Qui sont probablement Les 3 decks Chirins du format Les decks to beat Les decks Que vos decks Doivent essayer de battre Et si vos decks Ne battent pas ces decks Vous allez devoir jouer Ces decks A partir de maintenant La stabilisation Et la vérité sur le format C'est ça Il va falloir attendre Les résultats des Worlds Pour invalider Ou valider Cette théorie là A noter qu'au Worlds On a évidemment Des mono blancs Des mono verts Et des izettes Voilà on commence par Le mono blanc De Simon Goodman Qui est un mono blanc Neigeux tout à fait classique Mais qui à la différence Des anciens decks Que je vous présentais Ne joue pas exactement Les mêmes drop 3 C'est vrai qu'on avait tendance A privilégier Redan Dans le format Parce que tout le monde Cherchait à faire des trucs débiles Des sultailles festivals Des comme je vous le disais avant Des chariots Des vraines Et Redan Il était incroyable Dans ce format là Pour pouvoir retarder Un petit peu Tous ces plays De fin de partie Avec cette Ce désarmement Cette course au désarmement Du format Et le fait que Les gens reviennent A des plans de jeu Qui sont un peu plus raisonnables Et bah Redan A beaucoup de moins de sens Donc du coup Il finit plutôt en side Contre notamment Les match-up dragon Izette Ça peut être plutôt Une bonne carte Et on a préféré Des drop 3 Qui sont beaucoup plus agressifs Qui font beaucoup plus de mal Avec Adeline Et Mall of the Sky Cleve Adeline qui est extrêmement puissante C'est une 0-4 pour 3 Vigilance Mais sa force Est égale au nombre de créatures Que vous avez sur le champ de bataille Et avec un deck comme ça Vous allez en avoir Plutôt pas mal En plus Dès que Vous attaquez un adversaire Pas besoin qu'Adeline attaque Donc au moment où elle arrive en jeu Vous pouvez attaquer Vous allez pouvoir faire Un attaquant 1-1 Humain Donc du coup Augmentez aussi la force d'Adeline Donc c'est vraiment une carte Qui met beaucoup de pression Très rapidement Qui bloque très très bien Qu'attaquant Vigilance Et avec Mall of the Sky Cleve On est capable de passer Au dessus des boards bloqués Donc voilà Ça c'est un petit peu La nouvelle version De mono blanc Pour les drop 1 Et les drop 2 Globalement Il n'y a pas Beaucoup de différence Avec ce qui était Ce qui était joué avant Là on a la liste De Sam Rolf Qui a gagné un Star City Game Avec cette liste là Donc c'est une liste A la fois Is that turn Mais qui joue quand même Un petit peu la base dragon Qu'on avait l'habitude de voir C'est vraiment un mix Et il y a eu beaucoup de listes Qui ont ressemblé à ça Ce week-end C'est un mix entre Is that dragon Donc avec le goldspan Les smoldering eggs La base neigeuse Et les frostbits Qui étaient Vraiment la base De is that dragon Puis on a aussi La base de is that turn Du coup Avec du désinteraction Galvanic itération Et aleron d'épiphanie Et il se trouve Que quand on fait Un mix and twist De ces deux decks Et bien on arrive A la liste de Sam Rolf Et c'est pas le seul A avoir performé Avec cette liste là On peut peut-être penser Que les listes définitives D' is that Prennent le meilleur De is that dragon Et le meilleur De is that turn Pour devenir Cette espèce de deck Is that control Qui a à la fois Ce plan de jeu Donc dragon Mais en même temps Cette espèce D'inévitabilité Avec aleron d'épiphanie Et c'est vrai que dans un format Où vrenen 7 est en train De disparaître Parce qu'il ne profite Que de l'interaction Avec chariot Mais n'était pas Une excellente carte en soi Même si ça reste Quand même tout à fait Acceptable Et bien goldspan dragon Fait plutôt un retour gagnant Et ça permet notamment Dans les matchups Mirror d' is that D'avoir eggs dragon Pour aller mettre De la pression Au détriment évidemment Des matchups agressifs Où du coup On a plus qu'un seul Burn the dawn house Et forcément Si jamais il y a Beaucoup d'agros Qui reviennent dans le format Il faudra peut-être Essayer de recalibrer Un petit peu tout ça Disons que contre mono vert Ça va être très bien D'avoir ce plan de jeu Très agressif Goldspan dragon Tour supplémentaire On va être capable Justement de tuer Même avant de se faire tuer Par mono vert Par contre contre mono blanc Ça risque d'être compliqué D'avoir seulement Une seule burn Burn down the house Et enfin la liste De Simon Nielsen Qui ressemble beaucoup A la liste Que Polo Vitor da Modarosa A soumis Pour les worlds De ce week-end En mono vert C'est une liste Qui par rapport A liste qu'on a présenté De mono vert Ne change pas énormément A une différence près C'est qu'on ne joue Plus de sentinelle de jaspera Mais on joue Une vraie carte d'accélération Qu'est le sculptor of winter Alors les gens vont se demander Mais pourquoi il ne joue pas Un florédron Pour avoir plus de land théorique Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas Un cobra de lotus Comme c'était le cas Dans la plupart des listes Parce que cette trouvaille Elle est intelligente Elle est maligne J'ai notamment Eu quelques arguments De la part de Jiroc Sur son discord Alors il ne les a pas Divulgués à moi Il les a divulgués A son discord Sur le pourquoi du comment Cette carte était Une meilleure carte Que les autres drops D'accélération Déjà Ça vous donne un land Sans avoir besoin D'en avoir en main A la différence du cobra C'est-à-dire que cobra N'est une carte d'accélération Que si vous avez des landes Dans votre main Le sculptor of winter Il se suffit A lui-même Deuxièmement Il peut dégager Un permanent neigeux Donc c'est-à-dire Qu'il produit du mana neigeux Et c'est très très bien Pour le faceless heaven Il est lui-même neigeux Donc participe à la synergie Pour avoir des blizzard brawls Maxé Pour le coup Et enfin Il a deux d'endurance Ce qui est très important Dans un format Où la plupart des bonnes créatures Ont un d'endurance Et où les gens vont jouer Notamment des Spikefield Hazard Ou alors d'autres Anti-bets rouges Qui vont être capables De mettre un dégât Je pense notamment Au deck rouge Sur le play Qui vont pouvoir vous faire Shatter skull smashing Sur votre cobra lotus Sur votre floridron Voilà Le sculptor of winter Il a énormément d'avantages Par rapport à toutes ces autres cartes-là Et c'est devenu un petit peu La référence dans Monover Sinon le reste vous connaissez Il y a juste Unnatural growth Qui est venu faire aussi son apparition A la place de Vrenen 7 Et c'est vrai que cette carte-là Bah typiquement En mirror de jeu créature C'est un enfer Toutes vos créatures A chaque phase de combat Double de volume Sachant que vos créatures Sont déjà grosses Que ça soit des mammouths Ou alors des trolls Qui vont passer 8-8 10-10 C'est juste un enfer Et là La volonté de Simon Yelsen C'est de battre les mirrors Et je pense qu'il le fait Très très bien Avec cette carte-là Voilà C'est la fin De ce point métao Un peu plus court que d'habitude On se retrouve ce week-end Pour caster les worlds Pour pouvoir Du coup voir De l'excellente magie Pour voir un petit peu Les decklistes variées Il y a de tout Au voir Il y aura des agros Des contrôles Des tempos Des contrôles Avec des couleurs non attendues Un deck Ramené seulement par les français Donc par Jean-Emmanuel Depras Donc une espèce de Temur Monster Donc voilà On va se régaler Venez nous voir Venez partager ça Avec nous A partir de 17h30 Vendredi Moi je vous dis A très bientôt Et surtout n'oubliez pas C'était Tabelle Magie Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada